Dans cet épisode, on va s'intéresser aux différents systèmes d'information voyageurs à Châtelet-Léal. Attention, cet épisode a été tourné avant les dernières mesures gouvernementales liées au Covid-19. La station de Châtelet-Léal est la quatrième station la plus fréquentée du réseau RER de la RETP, avec plus de 33 millions d'entrants directs l'an dernier, donc hors correspondance. Son pôle est l'un des plus étendus du réseau, avec notamment les stations de Châtelet-Léal et leurs 5 lignes de métro et 3 lignes de RER au total. Avec son nombre important de lignes, de multiples systèmes d'information cohabitent au sein de la station. Un des plus anciens encore en place sont les PID, les panneaux d'indicateurs de direction de la ligne A. Ce système, datant des années 90, est plutôt simple. L'ensemble des gares se trouvant sur le panneau et des LED indiquent si une gare est desservie ou non, tout simplement. Seule information en plus, la longueur du train avec un carré bleu qui clignotera si le train est court. Le remplaçant, le PAD, pour panneau d'affichage des deserts, commence à être déployé dans d'autres stations de la ligne. Durant la décennie suivante, le RERB a eu le droit à une version plus récente des PID. Plus grand et désormais sur fond blanc, la branche desservie est mise en avant à l'aide d'une flèche. Ce nouveau format a également la possibilité d'afficher d'autres informations, comme la destination du train, le nom de la mission ou la durée d'attente. Lors de leur installation, une version existait également pour le RERD. Les quais étant plus petits sur cette ligne et les gares plus nombreuses, notamment au sud, ils prenaient alors toute la largeur du quai et rendaient plus difficile leur lisibilité. Ainsi, depuis quelques années, ces panneaux étaient remplacés par des écrans infogares plus classiques, ce qui est une exception dans le réseau d'avoir du matériel SNCF en zone RATP. On retrouve les classiques écrans de dessert, mais également les écrans des prochains trains. Petite particularité dans cette gare, depuis quelques jours, un nouvel état pour les trains, entre les célèbres mentions à l'approche et à quai, est apparu. C'est le à l'approche, mais centré à gauche, qui apparaît quand le train entre en quai. Ces écrans SNCF ne se trouvent qu'au niveau des quais. En salle d'échange, des écrans ciel se trouvent en haut de chaque escalier, indiquant les prochaines dessertes. Ce sont des écrans RATP qui essayent d'indiquer des infos SNCF. Essayent car généralement, la qualité des informations pour cette ligne n'est pas au rendez-vous. Souvent, la destination ou l'heure de passage n'est pas correcte. Ne vous suffiez donc pas trop. Mais, attendez, que vois-je ? Je crois que cet écran évolue. Et oui, les mêmes écrans existent sur les RER A et B depuis quelques années et sont depuis passés dans une nouvelle version. L'achichage est plus clair, plus grand, le temps d'attente y est désormais en minutes. Ces écrans sont également présents sur les quais de ces RER, histoire de compléter les PID. Mais, dans la salle d'échange, on les retrouve aussi par 6, avec l'ensemble des lignes et des directions possibles. On a ainsi un panorama complet des conditions de circulation pour toutes les lignes de RER passant dans cette station. Enfin, pour terminer et pour être tout à fait complet, signalons également qu'il existe dans cette station un écran d'information multimodale généralisée dans les espaces, ou écran image. Il s'agit d'un écran qui affiche l'état de l'ensemble des lignes ferrées du réseau, qui sont maintenant installées un peu partout. A noter qu'en 2009, une expérimentation de ces écrans avait déjà eu lieu à Châtelet-Léal. A l'époque, ils affichaient plutôt les temps d'attente des prochains métros ou des prochaines lignes de RER, dans un format qui était plutôt rafraîchissant pour l'époque, où les écrans cathédriques bleus étaient encore la norme. Mais, je dis tout cela en passant. Sous-titrage Société Radio-Canada